et ouais 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 j'ai enlevé des cales ah là j'en ai bien chié bien sûr je l'ai enlevé des cales et je vous ai pas attendu mais non moi il faut voilà bon t'as compris j'ai pas je vous ai pas attendu j'ai enlevé des cales j'ai juste levé un côté j'ai enlevé les deux roues bien sûr que j'ai fini je vais te montrer ça là le temps c'est la merde là tu me vois ma tête là voilà je suis là présent ici allez bon pourquoi parce que je maintenant je démonte tout je mesure tu vois c'est carré parce que là il ya deux modèles donc en plus il ya une petite promo là sur l'application autodoc j'espère qu'autodoc vont me sponsoriser m'envoyer des pièces nc4 parce que j'en aurais bien besoin ça ça serait bien utile ça me rendrait bien service pour l'autre côté j'ai pas démonter ça suffit à une côté alors là alors là si tu savais mon bord là bon écoute ça fonctionne mais il faut que je refasse une purge parce que la pédale elle est souple et écoute tout est remonté je vais chercher les clés du véhicule parce que je vais pas ça roule j'ai essayé je vous ai pas attendu j'ai pas pu filmer parce que voilà je pouvais pas à ce moment là je l'étais trop pressé et puis voilà quoi j'ai puis pas toujours je suis pas toujours obligé de filmer donc là certes ça va faire une vidéo là j'ai vu là ça fait 15 jours j'en ai pas mis mais voilà c'est comme ça pour le mar je vais plus vous faire chier bon écoute je vais te chercher des clés tu vas l'essayer tu vas l'essayer je déconne je déconne t'es malade tu as rien essayé du tout allez oh là 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 ça c'est la clé du paradis je suis content c'est une voiture ça commence à se faire un ensemble on regarde tu me vois ma gueule bon là je vais pas la démarrer ça soit la porte bon tu vois bien que j'ai sali un petit peu le tapis j'ai le fiston qui monte à côté là il fera je fasse l'admission mais bien sûr dans cette vidéo mais je vais démonter vite fait à l'arrache je t'explique voilà maintenant c'est terminé donc il ya encore pas mal de choses là je suis en train de commander les freins donc tu veux que je te fasse voir sous le capot à temps pas pressé comme ça quoi t'es pressé laisse moi fermer la voiture après je dois bouger je dois bouger l'an plus là j'ai besoin de mes deux mains et c'est par là hop là avec une main tu tires comme ça et là tu t'aides comme ça avec la calombe oh par contre à temps c'est là c'est même beau mais regarde en l'air va va j'ai tort à la bon la batterie n'est pas fixé s'il faut remettre le support bon là ma peinture dégueulasse bon on s'en fout ça fait une réaction un peu bizarre mais ça tient j'ai gratté comme ça protège on s'en fout de toute façon je vous ai dit je vous reposerai c'est des endroits où ça se voit pas là là mais de toute façon ça aussi j'arrangerai l'après ça c'est provisoire donc c'est là qu'il va falloir que je démonte et ça je voulais le faire aujourd'hui j'ai pas pu donc on le fera demain certainement de mêler mais ça presse pas dans la vidéo ça sera pour toi là dans deux minutes même si je ferme ma gueule si j'arrête de parler donc le collecteur j'ai remonté parce que je sais pas si je l'avais dit en vidéo dans la vidéo je sais plus ce que je dis écoute excusez moi et vous avez qu'à me suivre et m'aider un peu donc j'ai remis le joint je vais nettoyer d'origine j'allais pas attendre en plus là je vais passer une commande c'est un peu bête mais bon tant pis j'ai remis le joint de collecteur bon si un jour ça c'est bien démonté j'ai arrangé mes vis là mais pas de vis là qui était pété j'aimerais bien te faire voir mais là tout est mouillé j'ai pas envie de me salir donc je voulais te faire comme ça la veuglette je sais pas si tu irais verra quelque chose moi là c'est un filmage est interminable je sais pas bon écoute j'ai remonté sur ma confiance alors je vais aller la rouler faire juste petit tour de patin c'est niquel pas un bruit impeccable comme c'était neuf quoi l'auto donc là c'est parce que je change les freins parce qu'il ya des usures irrégulières et j'ai plus envie voilà pour 200 balles je vais comment je vais commander même les capteurs je sais pas s'ils y sont je regarde à l'arrière il n'a pas des capteurs de d'usure de l'usure de ses morts là il y a des fils de partout là donc je vais commander ça je vais voir ça voilà je ferai un coup de nettoyage que là on se retrouvera pour un essai plus tard mais sûr quand j'aurai fait l'admission et tout j'ai les joints je t'ai fait aller c'est parti l'admission donc avant tout débrancher là la batterie ou la retirer moi je vais la retirer parce qu'elle n'est pas fixé alors pour se faire là il faut déjà démonter défaire le collier là du système d'air la boîte à air tout ça en fait défaire les durites du roniflard en gros qui va sur le cache cubuteurs ou cache ou pape le cache à abracam il ya plusieurs du rite donc il y en a une grosse là il y en a une en dessous et des durites de dépression et en a là ça c'est pour et c'est refroidir par eau qui va là normalement dans ce que je fais je vais tout défaire ça les conduits et on se retrouve quand je les a enlevé après il y aura quatre vis bien sûr faut commander un joint avant joindre papillon et après jouer collecteur enlevé si je peux en dessous bon chaque chose en fondant allez c'est parti et quand vous faites ça je vous conseille comme ça l'admission est vu que là si je retire tout vous peut tomber dessus soit protégé avec un chiffon quoi un bout de tissu quoi mais éviter qu'ils aient des feuilles tout ça comme ça qu'ils pourraient tomber voilà allez je retire ça c'est parti il n'y a pas de time-lapse ou quoi j'ai pas envie de poser le portable sur le trépied c'est pas compliqué de faire un collier après qu'une pince voilà c'est ça c'est partout pareil bon j'en ai oublié un peu des à expliquer là il ya le débit m donc une cause enlevé là j'ai pas enlevé le clip ce mois là dessus le ça c'est pour le câble d'accélérateur mon moment et un clip ce tu vois dessus qui bloque je sais pas si ça va on va pas trop à l'intérieur voilà un du coup de papillon et là il est un peu ça sont ces noirs dedans et puis les doigts voilà du coup après il ya j'ai enlevé le cap ça il ya encore une cause là donc c'est pareil la cause pour les enlever c'est un petit truc à lever là en dessous là je sais pas si alors là en tenant le port à tout ça les choix pas qu'un petit tournevis en fait c'est le feu faut lever la languette en dessous là parce que vous voyez voilà et après avec une pince ou des faits tous les tuyaux autour et après on voit qu'il ya quatre vis torques de là et de derrière donc j'ai oublié de préciser mais bien bien évidemment aussi fait ça quand le moteur est froid voilà allez je continue j'enlève le reste et puis voilà et je défais les quatre vis torques c'est normal ça devrait revenir vous avez remarqué vous allez m'insulter ou quoi lol vous allez me gueuler dessus j'ai oublié ouais très important on ne sait jamais moi je préfère l'enlever pour être sûr c'est pas le temps que ça mais surtout que là elle n'est pas fixé la batterie donc voilà tout simplement et on la met de côté et la clé sur les tabis bon je vous avoue il ya moins de bazar mais moins de bazar même et la bm ça va arriver ça va arriver faut pas tout faire même temps bon allez bon j'avais des embouts torse mais ils sont tellement large trop haut à que ça passait pas en fait du coup j'ai pris une douche de 8 là avec le petit cliquer là qui passe très bien tu vois et les petits cliquets nickel donc c'est pas trop serré là j'ai dévissé j'ai défait les durites donc il y en a pas mal de durites là fixé et au moins 4 5 or là logiquement il doit sortir je crois que j'ai pas assez d'effets alors je sais pas si je vais le nettoyer avec du dégraissant et l'eau là je sais pas comme je fais pour un réveillant bon attends je le retire bon voilà je les retirer il est là il ya les quatre vis bon là le durite a été resté c'est celle qui passe en dessous la last en dessous ce câble et qui va rejoindre ici mais tu as vu le bout du rite ça rentre dedans mais il est tout mort donc faudra je trouve le même dire de même diamètre de même diamètre donc voilà c'est gras et j'ai vu que sur internet il y avait un trou qui était bouché celui là c'est bon attend je vais mettre en vue normale voilà j'ai mis le flash il ya le flash lâché on voit pas bien ainsi c'est gras c'est gras souillé ça c'est l'admission le collecteur je vais voir pour le démonter ce qu'il ya plein de trucs qui est fixé dessus là le clapet j'ai pas le temps de balais en tous les sens je sais pas il y avait un petit trou j'avais vu il est quand même encrassé attend j'enlève les vis je te fais ça je te fais voir ça de plus près on voit là le papillon ouais j'ai mon fils qui joue à côté là si vous l'entendez donc il est bien attend je vais le poser et s'encrasser quoi alors les du vide vous pouvez pas trop vous tromper par là les deux ces deux diamètre pareil mais c'est du vide d'eau là je crois là après c'est des diamètre différents donc oui vous pouvez pas vous tromper pour les remettre bref prenant photo quoi et là c'est calamine calamine je vous mets le flash je sais pas si on va bien voir il est encrassé tu vois le dépôt là ça c'est normal en fait au final ça galère un peu à démarrer peut-être que là maintenant et si j'arrive à l'ouvrir évident si je zoome ce sera mieux ça change pas grand chose voilà donc je le nettoie retiens bien l'état je vais nettoyer le plan de joint et là j'ai mis un chiffon j'ai bloqué je vais un pareil la taçon faut j'enlève l'admission donc fera je nettoie le plan de joint il ya le joint d'ailleurs qui est à moitié pété une partie qui a dû se barrer il est tout il est mort quoi le joint voilà quoi je sais pas où elle est partie l'autre partie ouais il ya de la calamine c'est crade franchement attends je sais pas comment te mettre parce que tu vois bien ouais voilà quoi si j'arrive à démonter le collectif ça serait cool allez je nettoie le papillon bon le voilà propre j'ai mis un coup de wd 40 alors regardez bien si les les entrées tout derrière tout ça si c'est pas obstrué ce qu'il y en a une si tu rates bien alors là c'est la grosse ça va c'est l'autre côté entre et béla les dépressions ou l'attend à une tout petit tu vois je sais pas si ça veut bien capter ou quoi voilà c'est celui-là pourtant tu avais pu rôle en fait donc voilà il reste un peu de noir chouïa mais alors j'ai mis du wd 40 avant tout est propre voilà ça fonctionne bien il ya rien qui peut gêner allez comme ça il ya juste à le remonter en l'admission je me tape je me tâte à la démonter parce qu'il faut démonter la rampe d'injecteurs ouais le plénum la collecteur d'admission au plénum je me tape pourtant s'encrasser dedans bon écoute je veux voir parce qu'il faut démonter les petits trucs comme ça les pattes les pattes sur les côtés qui tiennent partout et du démontage quoi en plus j'ai le joint donc ce serait bien de le faire après c'est accessible mais je vais essayer de voir et alors j'ai trouvé ça le petit truc pour le câble sur c'est pour ça ouais j'avais mis ça mais en fait il était tombé juste derrière les petits trous bon j'étudie ça et après on verra bien parce que là je vous explique pas comment faire il ya des tuyaux qui arrive de partout alors là c'est démoncher ça va mais je vais voir ça sinon je remettrai le papillon direct ce que j'ai bien regardé bon c'est gras regardez là il ya de là et ça c'est à cause des roniflères toutes les vapeurs d'huile vont dans l'admission et voilà ce que ça crée des pauvres c'est pour ça c'est la merde ces trucs là ils mettent un machin sur les côtés là pour un récupère turnu bon j'ai réfléchi j'ai pris une décision vu que la voiture tourne bien je sens pas trop parce qu'il faut défaire des trucs j'ai pas envie de péter l'éclipse ou quoi que ce soit la voiture n'est pas neuve non plus mais bon puis si on rate bien on voit que bon c'est un crassé mais je préfère pas parce qu'il faut il ya trop de choses à démonter autour ça me fait pas peur mais il faudrait défaire l'arrivée d'essence j'ai pas envie de péter des clips d'écosse ou quoi que ce soit surtout que voilà l'intérêt d'encrasser bon c'est pas non plus un diesel mais c'est vrai qu'il ya de la crasse donc le joint je l'ai pas payé cher 7 euros je suis plus certes c'est un peu dommage mais bon quand on le sent pas trop tant que j'ai le temps mais c'est chier quoi il ya trop de choses qui tiennent il ya ça il ya tout autour en fait tout est fixé sur le pénom tu as les tuyaux tu soulèves ça à l'écosse laisse tomber j'ai pas envie de me prendre la tête maintenant elle tourne bien et tout alors je vais nettoyer le plan de joint du coup je vais faire ça je vais remonter basta en général j'avais vu en vidéo même si c'était des vidéos mais c'était pas en france mais il nettoyait juste le papillon bon écoute je fais le plan de joie là je nettoie ça je mets mon je trempe mon petit joint neuf dans de l'huile et pas qu'ils s'assèchent et qui casse quoi comme celui là que j'ai récupéré l'ancien et puis voilà je remonte tout est en test allez c'est parti bon j'ai remonté toutes les durées tout ça du coup j'ai mis mon clip cela la passe de ces fils rouges qu'il y avait il me reste juste à trouver cette durite là ça ça doit être pour récupérer les vapeurs d'essence là je crois je sais pas du coup je vais l'enlever et en trouver un petit bout voilà elle est morte elle est poreuse laisse tomber quoi donc faut trouver un petit bout de tueride comme ça et puis voilà on se retrouve pour les essais je remets vite fait la batterie et j'ai juste faire le tour du patelin faire ronfler un peu voir bon c'est mon fils qui tient le portable regarde approche toi j'ai tout remonté là l'admission est tout à vue ah bon j'ai remarché la batterie maintenant attend décalent un petit peu en tout temps et affirme le moteur de la démarrer et pour le jeu d'admission mais je ferai plus tard et hop C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je fasse une vidange. Je mette plus épais. On verra. Il va partir. j'espère le clic petit à l'aï commence à partir qu'il est pas amorcé ou je sais pas quand il y en a un qui s'est désamorché ça reste un peu dans les tours ou quoi on va faire rouler bon on se retrouve dans pour le petit essai bon elle fait plus le bruit de cliquetis de toute façon ça a naissé vite fait parce que j'ai deux boulons par roue et puis de toute façon je dois faire les freins voilà du coup c'est mon fils qui va filmer bon vite fait on fait le petit tour de maison là et puis voilà voilà il fait plus de bon allez on se retrouve dans la voiture on fait le petit tour de maison comme la dernière fois le pare-chocs je l'ai pas remis encore parce qu'il faut changer les grilles quand j'aurais fait les freins et tout la pure en plus la pure jambriage je pense qu'il reste des bulles d'air de l'air parce que la pédale est vachement souple encore mais les vitesses passent donc c'est juste pour faire le petit tour de maison voir comme ça et voilà juste rouler un petit peu allez c'est parti il faut que je pierre je l'embrayage ça fait bizarre en plus j'ai les chaussures de ses culs la pédale en brayage elle est vachement souple on ne fera pas trop tester c'est le pire ah.... C'est les disques ça Vous avez les sortes des crocs vous dis ? ah oui corée ah oui corée c'est vrai 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 ouais mais on peut pas trop essayer ça donne envie on va pas faire le fou j'aime pas trop ça moi quand on est pas au point puis pas de pare-choc elle va bien, elle roule bien même en deux ouais petite bm petite bm elle est grande ouais c'est pas la compact le levier est bien réglé droit c'est goûté ça je vais pas la faire ronfler parce qu'on est pas tout seul c'est le top ouais allez on se retrouve pour les freins tu coupes la vidéo quand j'aurais reçu les freins bon on se retrouve dans l'Opel ouais t'attaches ta ceinture s'il te plaît ouais ouais allez on s'attache yeah jérôme x et mini jérôme x allez c'est toi qui prends le téléphone ouais tu le tiens bah je suis bête comme ça non je mets mon doigt mais c'est grave de pas mettre le doigt là t'as vu c'est bon ça filme allez on démarre la voiture on va faire un tour vas-y j'ai enlevé le filtre à air sport ouais parce que c'est mou j'ai l'impression j'avais dit ouais ça rame un peu ouais je l'avoue filme moi je l'avoue ça rame un peu bon elle a chauffé ma compagne a essayé après elle roule bien ouais il a pas remis le truc de l'étrant voilà le poste bon mais ça on s'en fiche j'ai remis le pare-choc vite fait les roues les boulons tu filmes quoi on fume un peu le le compteur bon il n'y aura pas de sonorité en hauteur ouais c'est souple et tout c'est agréable oui je disais j'enlevais le le filtre à air sport ouais parce que ça consommait plus c'est même je croyais c'était à cause de ça qu'elle prenait trop d'air de toute façon elle aspirait l'air chaud c'est pas bon donc c'était pour tester ça fait une belle sonorité mais là après ça fait que 140 euros c'est vrai que c'est mou excusez-moi pour le soleil il y a le soleil un peu ça basculer j'aurais dû te rehausser là non on essaie le siège il se lève on est en première il y a un débit il y a un débit venne toi il y a un débit il y a un débit il y a un débit Moi, vous en pensez quoi ? Elle roule bien, toutes tes vitesses passent. J'ai passé la 3, avec un. Bon, j'avoue, filme-moi. J'avoue, j'ai essayé tout à l'heure. Il faut que je regarde en même temps la route, parce qu'elle est étroite. Bon, ben, franchement, entre le filtre à air et le filtre d'origine, il n'y a pas trop de différence. C'est mieux de mettre la boîte à air d'origine avec un filtre à air neuf. Il est tout neuf. Il faudra juste que je change le filtre à essence. Je l'ai retrouvé là. D'ailleurs, il est tout neuf. Je croyais l'avoir monté, non ? Ça, je ferai hors caméra. Il faut que je fasse quoi ? Refixer la batterie, remettre les essuie-glaces. Bon, il y a quelques minutes. Il y aura les freins. J'attends toujours les freins. Donc, désolé, dans cette vidéo, il n'y aura pas les freins. Je vous les ferai. Tant pis, prochaine fois. Prochaine fois, je crois que je ferai le tour. Je ne sais pas si je peine les jantes hors caméra. On verra si j'ai le temps. Il vaut mieux que tu peines, tu vois, avec le trépied. Ah oui. Ça, tu ne peux pas dans la... Ah oui, mais... On verra bien si j'ai le temps. Ouais. Bon, là, c'était pour vous faire voir qu'elle roule. On ne va pas faire plusieurs tours non plus. Tout à l'heure, je suis parti, mais bon. Sur la petite route où on a... Tu sais qu'on était tombé en panne une fois avec la 106. Ouais. Tu veux voir le siège ? Ouais, merci. Merde, attends. On va s'arrêter au château. Filme-leur le château. Viens. Attends. Viens. Le château. Tu le vois le château ? Attends, tu veux que je... Ouais. Attends. Tu veux que je prenne les commandes ? Ah ! Regardez le château, là. Tu vas dans l'entrée, là-bas. Et tu demandes Jérôme X. Lol. Bon, allez. C'est parti ? Attends. Ouais, voilà. Ah. Ça monte ? Ouais. Tu filmes-la, hein ? Ouais. Ah, je te montre le siège. Est-ce que c'est stylé ? C'est bien, là-bas ? Ouais. T'as peur, ou quoi ? Là, il a peur. Ouais. Alors, t'es grande avec moi, là. Maman. Excusez-moi. Excusez-moi, hein ? Maman. Ouais, bon, c'est simple. J'ai l'impression que c'est bouché en quelque part, que c'est tellement carréable. Ouais. Tu es en train de chercher. Il n'y a pas une turbo dessus, ou quoi ? C'est vrai, quand on essaye... Maman, il s'en va. Il n'y a pas de ta mère, hein ? Ouais. C'est ici, il y a le turbo, de l'îte de DTI, et là, ça lit de suite. Oh, si, ça roule bien, ouais. Faut-toi de ma gueule. Faut-toi de moi. Pardon. Mais oh, 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 oh. Bon, allez, on va rentrer. C'est costaud, en tout cas. Je m'en fiche. Ça va très bien. Ça, c'est une voiture pour rouler tous les jours. Impeccable. Ah, là, là, on voyage tout neuf, toi, hein, bon. Il y en a un qui déconne. Quoi ? Ah, je ne sais pas. Bon, qu'est-ce que t'en penses, fiston ? Pas mal. Bon, ça ira très bien, hein. On mettra un petit pot, putain, une petite ligne. Petite lame devant, t'inquiète, hein. Tu sais de quoi je parle. Ouais, ouais. J'aurais envie de piquer la lame à ta mère, mais bon, elle s'en foutre, quoi. Elle m'a dit, vas-y, prends, prends. Prends ma lame. Prends ma lame, découpe-toi, là, avec la... Moi, je découpe l'auto, là. Maman, seigneur. Coupe-moi. L'auto de mort, tu vois. Tu conduis comme ça, regarde. Get, 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 get. Get le padré, comment il conduit, là. Hé, le padré, t'as vu ? Maman, avec ça, elle chope toutes les ratines. Oh, attends, voilà. Bonjour. C'est bizarre, hein. On regarde avec le sourire, non ? Hein, c'est génial. Regarde, get devant. Get devant. T'essaieras d'acceler ? Chut, chut. Où, là-bas ? Ouais. Ouais, oui, je... Mais tu veux que j'accélère, toi ? Comme ça, je te filme le compteur, là, comme ça, là. Oula, oula. Ouais, vas-y, tu filmes tranquille. Ouais, mais première deuxième. Attends, je me gêne pas. Ouais. Vas-y, vas-y. Attention. Allez, je suis en deux. En deux, tranquille. Allez, en deux. Tranquille. Gardez le compteur à gauche, là. Bah, mal, les comptes autour. Attends, mais il ne faut pas louper la route, là, aussi. On ne peut pas oublier de tourner. Bon, allez, on va arrêter là, la vidéo. Fume-moi, fume-moi. Fume-moi, fume-moi, fume-moi. Fume ma ganache. T'as vu ? Bon, attends, pas trop près. Mets-toi un peu en arrière, parce que sinon, hein. Ils vont avoir peur, les gens. C'est pour ça, ils vont se désabonner, après. Abonnez-vous, il est hacké, hein. Ouais, partagez, surtout. Est-ce que vous avez kiffé ? Bon, allez, la prochaine fois. Parce que là, il y a eu un peu, pas trop beaucoup d'abord. Ouais, ouais, attends. Qu'est-ce qu'elle a, l'auto, moi ? Moi, je te le jure, je l'attrape. Bon, on a remis le pare-choc, on verra ça dans une autre vidéo. Déjà, ça commence à venir, essayez, t'as eu ? Hein, je vous ai pas attendu pour remonter, tout ça. Là, ça touche pas, toi. Regarde, le garage. Regarde, c'est pas précis, ça, regarde. Et hop. Bon. Allez, t'es prêt, on quitte ? Allez. Tchouz, à plus tard, dans la prochaine vidéo. Allez. Abonnez-vous, activez la cloche. Ça arrive. Sous-titrage ST' 501